Alors on va commencer d'emblée, alors d'emblée c'est évident, on l'a dit quatre fois aujourd'hui, je le redis, on ne juge pas les personnes, on les aime, mais on a le droit de critiquer les doctrines. Alors on commence tout de suite par un verset, alors il fait peur celui-là parce qu'il y a beaucoup de choses dessus. Ici déjà nous sommes, c'est marqué en haut, dans le verset 177 de la surate numéro 2, la vache. Vous savez que le Coran est constitué de 114 surates, ou chapitres, et chaque surate est donc constituée de versets. Il y a beaucoup de choses que je ne dirai pas, j'ai écrit un livre du coup, vous le retrouverez au fond. Quel dialogue possible avec l'islam du Coran, point de vue d'un catholique, j'écris sous un pseudonyme, vous mélangez les lettres et vous avez mon nom. D'abord le Coran, on l'a dit, enfin je ne sais pas, en arabe, ça veut dire la récitation. Le titre de la surate, déjà il faut rire un peu, quand même de temps en temps, c'est la vache, vous voyez. Chaque surate a un nom, et ce n'est pas obligatoirement un résumé du contenu de la surate, mais c'est lié à tel fait qu'il se trouve dans la surate qui est nommée. Un verset ici qui est remarquable, si on ne s'attarde pas trop sur le contenu des termes, qui pourrait se trouver finalement dans la Bible. Rapidement. Il est parlé de la bonté, de Dieu, du jour dernier, des anges, du livre, on en a parlé, on en reparlera tout à l'heure, des prophètes, donner son bien, de l'amour, quel que l'amour, quoi qu'on ait aux proches, accomplir la prière, la zakat. Enfin, voilà, on va dire que c'est le denier du culte, mais enfin, c'est l'impôt plutôt religieux. Et donc, finalement, quand on voit tout cela, on se dit, ben alors, où est le problème ? Dedans se trouvent les piliers musulmans de la foi et du culte. Alors, on pourrait faire un petit jeu, là, manque trois dans tout cela. Il y a croire à l'unicité de Dieu, il y a dedans, à ses anges, au livre, aux prophètes, 25 prophètes, au dernier jour, à la prédestination. Vous voyez que la prédestination n'y ait pas dans ce verset. Puis les cinq piliers du culte, la shahada ou la profession publique de la foi, la salade ou la prière quotidienne, la zakat ou l'impôt religieux, on vient de le dire, le ramadan ou le mois du jeûne, le hache ou le pèlerinage à la mecque. Ne soyez pas complexés, moi non plus, je ne parle pas arabe. Mais n'empêche, on a le devoir quand même de comprendre ce pour quoi nous sommes confrontés maintenant tous les jours. C'est vrai que le Coran n'est pas biblique malgré les apparences. Dans le Coran, ce qui est marqué, ce n'est pas un livre historique. Il n'y a rien qui soit temporel. Même les noms qui sont évoqués, il n'y a pas des histoires, ce sont plutôt des allusions. Rien tel avec Jésus qui est né à Bethléem sous le roi, etc. On a des repères toujours dans la Bible, il n'y en a quasiment aucun dans le Coran. Il faut se référer au Hadith, aux paroles des compagnons de Mahomet, éventuellement au Tafsir, c'est-à-dire au commentaire qui est fait du Coran, pour essayer de voir un petit peu le contexte, c'est comme ça qu'on a le contexte. D'abord, important, il ne faut pas opposer Coran et Bible. On l'a dit, nous ne sommes pas des bibliens, nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire des disciples de Jésus et de sa parole. Même si l'Ancien Testament est le nouveau format de tout, le Vatican II nous l'a dit longuement et très bien, nous sommes les disciples de Jésus, d'une personne vivante. Dans une première partie, nous verrons comment se comprend de manière coranique le Coran. Puis, dans une deuxième, si vous le voulez bien, ce que dit le Coran du christianisme, et donc des chrétiens, de leur doctrine du Christ, pour un dialogue qui soit fructueux et fréquent avec nos frères musulmans. Nos frères, je dirais, en humanité déjà, pour commencer. Nous prendrons la traduction de Muhammad Amidoula, appelée aussi le Saint-Coran que l'on trouve sur son téléphone portable, je l'ai. Ce n'est pas la meilleure, mais il n'y en a aucune de parfaite. Une traduction de ce Coran, digne de son nom, frères et sœurs, doit être fidèle à la tradition du prophète, c'est-à-dire aux hadiths, aux actes et aux paroles de Muhammad. Et trop souvent, nous avons un Coran qui est fait par des universitaires occidentaux, qui traduisent mot à mot, et qui n'est que très éloigné de ce que pense véritablement un Coran, un musulman, en lien avec la tradition. Enfin, il s'agit d'avoir un regard neuf, sans jugement, sans calquer nos conceptions judéo-chrétiennes, sur un livre qui n'est pas biblique, même s'il en a parfois l'apparence, comme venons de le voir avec ce verset. Nous ne le répéterons jamais assez, distonguons bien les deux, musulmans et Coran. Il n'empêche que le musulman pratiquant est invité à ne rien rejeter du Coran, même si, comme chez les chrétiens, il y a des personnes plus ou moins laxistes ou tolérantes. Trop souvent, on l'entend dire, « Ah ben, mon voisin qui est musulman, il pense ceci, il pense cela. » Mais oui, mais c'est comme chrétien. Il y en a qui sont chrétiens, mais que de noms. On ne juge personne. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de parler avec un musulman pratiquant, et qui dit pratiquant, pratiquant du Coran et de sa tradition. Pour le contexte, on n'en a pas parlé, je prendrai deux auteurs, Régis Blasher, qui a écrit, qui avait une traduction du Coran, « Y'a boire et à manger là aussi », et aussi un auteur, Modoudi, qui est intelligent, dira fondamentaliste, et avec les deux, ça va être de devoir mieux comprendre le contexte, c'est simple, finalement, le contexte, du Coran en lui-même. Dans la Bible, il y a 73 livres, rédigés sur des siècles, alors que finalement, selon la tradition, le Coran n'a été donné que par un seul auteur, Mahomet, sur une période très courte, 20-30 ans, 20 années. Donc, voilà, pour voir le contexte du Coran, c'est simple, on verra tout à l'heure, il y a avant l'Egyre et après l'Egyre, la période où Mahomet est à la Mecque, tant pis, je quitte un peu mes feuilles, où c'est curieusement un, je dirais, un Coran, la première partie, qui est assez tolérante par rapport aux non-musulmans, et dès qu'après, Mahomet se trouve à Médine, c'est tout autre chose. Le Coran vient directement d'Allah. Eh bien, voilà, voilà notamment un verset qui le montre, dans la Sourate 97, La Destinée, le verset 1, nous l'avons fait, nous c'est Allah, bien sûr, nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadrach, c'est au cours de cette nuit, la nuit du destin, que le Coran aurait été révélé à Mahomet dans la grotte de Ira par Djibril, qui est l'ange Gabriel. En fait, selon la tradition, et ça se complique tout de suite, la révélation coranique s'est faite progressivement, Sourate après Sourate, sur 20 ans, et pour accorder cette donnée avec le déroulement des faits, les théologiens musulmans ont été amenés à poser que la révélation a bien été communiquée en une seule nuit à Mahomet, mais qu'elle a été aussitôt reprise afin de lui être à nouveau transmise, fragment par fragment, au cours de son apostolat. Vous voyez que déjà, c'est un peu alambiqué à leur affaire. Sans porter de jugement, on restera toujours dans le factuel. On reste sur le texte. Et donc, à l'altur de ce verset, les musulmans pensent que le Coran a été dicté, descendu, d'un bloc à Mahomet, et puisque ce livre vient directement de Dieu, Dieu qui veut dire Allah dans la langue arabe, on l'a vu tout à l'heure, il n'est sujet à aucune erreur. Il ne peut être ni contesté, ni même interprété. Ici, c'est nous qui en fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Allah, ce qui lui, on l'a vu tout à l'heure, l'a fait descendre sans erreur, le Coran. Eh bien là, il a mis encore une couche, si j'ose dire, en disant, je me porte garant de la légimité et de la conservation du Coran dans le temps. Ce livre ne peut en aucune manière être remis en cause. Car si vous remettez en cause le Coran, Ipsobacto, vous remettez en cause Allah et sa parole. Lui qui est le Tout-Puissant. On continue notre petit voyage. La règle de l'abrogé, de l'abrogé et l'abrogeant. L'histoire du Coran se calque sur la vie de Mahomet. On l'a vu tout à l'heure avec cette histoire de, je dirais, de l'adoption. Après la visite de Djibril, l'ange Gabriel en 610, Mahomet connaît deux périodes, je l'ai dit, « La première à la Mecque ». Propos conciliants et après des propos qui, quelque part, sont en pleine contradiction avec ce qu'avait-il dit auparavant. Et donc, face à des sourates véritablement contradictoires, comment donc le musulman peut-il faire la volonté d'Allah ? Eh bien, c'est simple. Allah annule, abroge l'autorité des premières paroles au profit des dernières. Ne se dit pas que Dieu est omnipotent. Alors, « Ayah », vous verrez, « verset », ça veut dire aussi « Ayah » ou ça veut dire « preuve » en fait, en arabe. Vous voyez que toutes les traductions, quelque part, disent sensiblement la même chose. Souvent, on dit que le Coran, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais normalement, on ne doit le lire qu'en arabe. parce qu'Allah a donné le Coran en arabe. Et on va dire, « Ben non, la traduction est mauvaise. » N'empêche qu'en sémantique, quand il y a un mot qui veut dire de la haine, si vous le remplacez par de l'amour, désolé, ce n'est pas une traduction, c'est une perversion. Et donc, même si dans les mots, il y a des choses qui varient, le sens, grosso modo, il est le même. Qui parle de la règle de l'abroger et l'abroger. Il y en a deux, quand même. Quand nous remplaçons un verset par un autre, et Dieu sait mieux ce qu'il fait descendre, ils disent, « Tu n'es qu'un menteur où la plupart d'entre eux ne savent pas. » Ici, vous savez, c'est les abeilles. Le nom de cette sourate, c'est tiré tout simplement du verset 68 où Allah crée les abeilles. Et c'est une manière pour dire qu'il est créateur de tout être. Et voilà, il parle notamment des abeilles. Ce qui peut aider déjà pour savoir ce qui est abrogé, abrogeant dans votre Coran. Tout Coran, c'est marqué si c'est de Médine ou si c'est de la Mecque. Donc, quand vous voyez que c'est marqué de la Mecque, c'est bien. Quand c'est Médine, prenez-les d'autant plus au sérieux. C'est a priori ce qui a maintenant valeur. Sauf qu'il y a même des sourates de la Médine qui sont abrogées par d'autres sourates de Médine. C'est très compliqué cette affaire-là, mais grosso modo, Mecque, Médine, pour vous c'est suffisant. Nous reviendrons tout à l'heure sur des exemples de ce qui a été abrogé et ce qui est abrogeant. La taquille, on en a parlé tout à l'heure avec Joseph Fadel, deux versets à connaître dans le Coran qui donnent la ligne de conduite des personnes musulmanes pratiquantes et que tout occidentaux devrait connaître. D'abord, ne faiblissez pas et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts. Et donc, ça veut dire que quand vous êtes en position dominante, restez-y. Deuxième verset qui vient en pendant, les deux après vont se conjuguer l'un à l'autre. Que les croyants ne prennent pas pour aller envers ça tout à l'heure, les infidèles au lieu de croyants, quiconque le fait contredit la religion de Dieu, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Protéger d'eux, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Vous voyez que sur la traduction de Blasher, à moins que vous ne redoutiez d'eux-mêmes, des faits redoutables, traduction d'Aldive, avant que vous ne le craigniez. Finalement, l'atakiyya, c'est l'art de la dissimulation, le comportement qui consiste à dénier ou à cacher sa foi sous la contrainte afin d'éviter tout préjudice. Et donc, dans la vie quotidienne, la personne musulmane, c'est Allah qui lui demande. La personne humaine, elle fait ce qu'elle peut et elle suit Allah. Et donc, vous voyez qu'on doit beaucoup aimer nos frères musulmans. Elle est encouragée par le Coran à faire des concessions, à dissimuler ses intentions lorsqu'il ne domine pas la situation. Mais il doit être intraitable dans le cas contraire. Pour l'Évangile, vous le savez bien, l'idéal est de dire la vérité, non pas de mentir. Il nous arrive de mentir, mais nous, on appelle ça un péché. Pour le Coran, on l'a vu tout à l'heure, l'idéal, c'est de protéger sa foi et si besoin, dissimuler ses vraies intentions. nous ne sommes pas du tout dans le même registre. Il y a une formule qui est un peu caricaturale, mais que j'aime bien, qui permet, je dirais, de résumer la taquilla. C'est caricatural, je le redis. La taquilla, c'est du « soyez intransigeant quand vous êtes fort et courber le dos quand vous êtes faible. » Ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous ne changiez pas de religion. Ce qui est un discours finalement très pragmatique. Nous donnerons tout à l'heure un exemple de taquilla. À partir de maintenant, nous, chrétiens, qu'est-ce qu'on fait de tout cela ? D'un Coran inattaquable, à un musulman qui parle avec tout son cœur, semble-t-il, peut-être qu'il parle sincèrement, peut-être qu'il suit la taquilla. Vous voyez qu'on est un petit peu dans un marécage, mais comment arriver à se situer ? D'abord, le Coran directement de Dieu est donc sans erreur. Une porte d'entrée est de montrer qu'il y a des erreurs manifestes qui se trouvent dans les dires d'Allah en ce qui concerne notamment les sciences de la nature. n'oubliez pas que pour le musulman pratiquant, le Coran vient directement de Dieu, il est sans erreur. Voilà pour moi le meilleur verset que j'ai trouvé qui montre que le Coran, il y a des erreurs. que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée d'eau sortie d'entre les lombes et les côtes. Allah, par la bouche de Mahomet, avance, comme le pensaient les scientifiques antérieurs, Galien et Hippocrate, que le sperme était produit entre les lombes, c'est-à-dire les reins et les côtes. Or, nous savons parfaitement qu'il est produit dans les testicules. Il y a une autre preuve, mais je l'aime moins, je vous la donne quand même. C'est marrant, c'est qui éparpille. Des fois, on souffle un peu. Et qui éparpille, c'est tout simplement ici, ça fait en lien avec le premier verset qui dit « Par les vents qui éparpillent ». Il faut savoir que le Coran, il est très beau à lire, à entendre en arabe. C'est un peu poétique aussi. Il y a du charme. Et d'ailleurs, vous savez, ce n'est pas dans le texte que vous voulez vous dire, mais les musulmans, il y a une preuve irréfotable que le Coran vient de Dieu. C'est parce que pour les musulmans paraît-il qu'il est inimitable. Il faut savoir que pour eux, c'est une preuve, c'est le seul miracle qu'ils ont pu trouver pour le Coran. Dans le Coran, il existe une douzaine de versets semblables à celui-ci où exprime la conception d'une terre plate directement liée à la cosmologie de l'époque. Ça, on pourrait dire peut-être, si j'étais bon musulman, je dirais que là, eh bien, Allah fait la poésie et que c'est vrai que pour nous, tel qu'on l'envoie, la terre est plate. ça limite pourquoi pas. Ce qui est rigolo maintenant, vous regardez sur Internet, vous ferez par exemple Coran et Atome et vous diront sur des sites musulmans, ah, mais on parle déjà de l'atome dans le Coran. On parle déjà de la fission nucléaire. Ils vont dire que les choses les plus à la pointe sont dans le Coran, alors qu'Allah ne sait même pas que le sperme est fait dans les testicules. Voilà ce que l'on peut dire, la science moderne est une épine dans le pied d'Allah. Regarde maintenant ce que dit le Coran du christianisme parce que même je vous rappelle le titre de notre journée, est-ce que le Christ est-il venu aussi pour les musulmans ? Ça, c'est une prière très importante à connaître. C'est la fatia, qui veut dire prologue en arabe. Souvent, dans les rencontres islamo-chrétiennes est récité le Notre-Père des chrétiens et aussi ce que certains nomment le Notre-Père des musulmans. Car c'est la première prière usuelle du musulman avec un risque évident de confusion car dans le Coran, Allah est le tout autre, l'inaccessible et c'est aucunement un père, c'est même un blasphème. Mohamed parle de cette prière en disant que c'est la mère du Coran car tout est en germe dans cette prière. C'est la première sourate du Coran qui n'est constituée que de sept versets. Elle est récitée au minimum dix-sept fois par jour et obligatoirement lors des cinq prières quotidiennes. donc il y a cinq prières quotidiennes et dans la prière par exemple de l'aube le matin il y a deux je dirais il y a deux unités de prière et à chaque unité de prière on dit d'abord la Fatihah. Une prière très belle en apparence il y a le Seigneur de l'univers le tout-miséricordieux le très-miséricordieux sachant que tous les mots sont trinqués la miséricorde d'Allah n'est pas du tout la même que celle de Jésus. Mais au fond et je voudrais m'arrêter à cette prière que disent tous musulmans au dernier mot qu'on dit de nous dans le droit chemin le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés mais au fait c'est qui ces personnes-là les ceux qui ont encouru ta colère et les égarés et bien on a la réponse dans d'autres versets du Coran selon les interprétations des exégètes les premiers sont les juifs d'après ce verset il y en a d'autres celui qu'Allah a maudit celui qui a encouru sa colère et ce dont il a fait des singes et des porcs c'est Allah qui parle voilà il s'agit il s'agit des juifs des personnes juives quant au dernier ce sont les chrétiens comme Dieu les a mentionnés dans ce verset surat 5 verset 77 des gens qui se sont égarés avant cela qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du droit chemin ça coucou levez la main c'est nous alors ne soyez pas surpris que si nous avons des versets de ce genre là ça c'est le verset 51 dans la surate numéro 5 oh les croyants d'abord les croyants ce sont exclusivement les musulmans alors dans nos rencontres souvent islamo-chrétiennes on se dit on s'embrasse croyant par ci croyant par là on n'est pas du tout dans le même registre oh musulmans ne prenez pas pour allier les juifs et les chrétiens ils sont alliés les uns des autres et celui d'entre vous qui les prend pour allier devient un des leurs Allah ne guide certes pas les gens injustes je vous laisse le temps de la lire vous dites des différentes traductions vous voyez les différentes traductions disent la même chose alors pour traduction de Blasher il y a des points d'interrogation parce que Régis Blasher n'est pas satisfait de sa traduction pourquoi pas alors une chose qui est très marrante enfin très marrante qui est surprenante c'est le titre de cette sourate la table servie la tradition musulmane a donné comme nom à cette sourate aussi un autre nom c'est les obligations mais dans cette sourate qui est racontée l'histoire de la table servie accordée par Dieu à Isha Jésus enfin le Jésus coranique et voilà ce qu'il dit dans cette sourate dans ce verset Oh Allah notre Seigneur dit Jésus fils de Marie fais descendre du ciel sur nous une table servie qui soit une fête pour nous pour le premier d'entre nous comme pour le dernier ainsi qu'un signe de ta part nourris-nous tu es le meilleur des nourrisseurs et donc il y a il y a une allusion à la messe à la Sainte Seine et donc vous verrez rarement un musulman critiquer la messe parce que quelque part alors bien sûr il ne va pas y aller parce que c'est frelaté tatatata mais voilà mais il y a quand même une allusion à une table qui est descendue ben oui c'est tout simplement la scène du Christ qui se trouve d'une manière ou d'une autre quelque part évoquée dans ce verset il y a le mot allié ne prenez pas pour allié les juifs alors vous me direz mais allié ça veut dire quoi alors dans le terme arabe le champ sémantique couvre bien couvre beaucoup de choses les relations familiales et amicales que professionnelles on pourrait traduire ce mot aussi par très proche immédiat préposé ami protecteur intime voisin contigu auxiliaire allié associé partisan maître très proche compagnon bienfaiteur tuteur voyez que le terme est clair prend de la distance ne fait pas confiance aux juifs et aux chrétiens sauf on l'a vu tout à l'heure avec la taquilla si tu as besoin d'eux ou que tu es en position de faiblesse ou que tu ne domines pas les choses je le répète je ne fais pas un commentaire je ne fais que lire de manière intelligente comme l'a fait joseph fadel le courant 17 fois par jour donc les musulmans qu'on le veuille ou non sont formatés oserais-je dire à dénigrer les juifs et les chrétiens et depuis leur plus jeune âge on voyait vous voyez qu'il est difficile d'accepter qu'une telle prière soit dite dans une réunion islamo-chrétienne c'est un petit peu comme si on mettait une balle dans le pied quoi il faut aimer nos frères musulmans mais est-ce qu'on doit absolument avoir dans nos propres lieux de culte une prière qui nous dénigre je vous pose la question s'il est vrai qu'il n'aime pas beaucoup les juifs Allah un exemple parmi d'autres je vous l'ai dit parmi d'autres il y en a des dizaines surat 62 versets 5 et 6 ceux qui ont été chargés de la Torah mais qui ne l'ont pas appliqué sont pareils à l'âne qui porte des livres en soi ce n'est pas gênant une personne humaine qui dirait ça on dirait elle est raciste elle est ceci elle est cela il y en a des quantités des racistes puis je les chrétiens aussi c'est Allah qui parle c'est Dieu c'est beaucoup plus grave au vous qui pratiquez le judaïsme dit Allah ou Mahomet alors c'est compliqué parce que dans le Coran on ne sait jamais trop si c'est Allah si c'est Mahomet qui parle il y a une confusion entre les deux mais quand on sait que ça vient de Allah c'est Allah qui parle pour les musulmans au vous qui pratiquez le judaïsme souhaitez donc la mort si vous êtes véridiques on ne peut pas être plus clair pourquoi c'est appelé le vendredi car vous savez que c'est la journée de prière pour les musulmans et donc de réunion pour eux on va revenir maintenant donc on a vu un petit peu on va aller un peu plus loin on va parler des gens du livre on a beaucoup parlé d'un livre primordial un livre qui se trouve sur le trône de Allah de nombreux versets en parle voici celui-là ô les croyants donc ô les musulmans soyez fermes en votre foi en Dieu en son messager Mahomet au livre qu'il a fait descendre sur son messager et au livre qu'il a fait descendre avant j'avais écrit comment c'est un gamédicien qui est mort il n'y a pas longtemps oui j'endormais son dans son avant-dernier livre il disait moi le chrétien que je suis moi qui suis personne du livre je lui ai écrit vous ne pouvez pas dire ça vous êtes académicien vous savez bien que ce n'est pas notre foi chrétienne alors je suis désolé de vous le dire mais voilà je connais des personnes qui connaissaient très bien les gens de mes sons et je dis chrétien mais ils ne croyaient pas en la résurrection je vois dans mes sons bon c'est lui qui voyait les choses donc on peut être académicien et on peut seulement être chrétien je lui ai dit mais attention vous ne pouvez pas dire que nous sommes des gens du livre parce que si vous le dites vous académicien beaucoup de gens vont le penser d'eux-mêmes il m'a dit oui mais c'est une expression connue on a peut-être le droit quand même aller à contre-courant quand même c'est quoi cette histoire du livre alors soyons clairs on l'a dit en fait il y a cinq écritures qui ont été révélées qui proviendraient d'un même livre il y a d'abord les feuilles d'Abraham seulement évoquées je dirais dans deux versets du courant la vraie Torah qui aurait été donnée par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï les vrais psaumes qui sont une écriture différente donnée à David le vrai évangile quand vous verrez un musulman il vous dit oui je crois en l'évangile oui l'évangile est un livre important pour moi et il a raison mais il sait très bien que l'évangile qu'il dit n'existe plus donc si vous donnez un évangile comme ça il dit oui mais ce n'est pas le vrai parce que le vrai on n'en a plus trace parce que vous les chrétiens vous l'avez fait disparaître et puis il y a le courant révélé à Mohamed en une langue arabe très claire d'abord aux arabes puis à toute l'humanité voyez que cette sourate il y a le nom les femmes alors c'est en lien avec le verset 3 et je vous le lis parce qu'il est savoureux et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent c'est Allah qui parle le tout puissant mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci alors une seule ou des esclaves que vous possédez donc pour Allah l'esclavage est autorisé cela afin de ne pas faire d'injustice ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille alors nous effectivement nous sommes partis des juifs et des chrétiens nous sommes les gens du livre et c'est un statut très spécial car pour Allah tout ce qui n'est pas musulman doit disparaître d'une manière ou d'une autre mais nous heureusement chrétiens et juifs nous sommes partis des gens du livre donc on a le droit à être des sous-hommes et donc dans un pays je dirais où la charia serait pleinement appliquée et nous on n'a que très peu de droits finalement on va continuer aux gens du livre pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui qu'après lui ne resseignez-vous nous ne sommes pas je le répète des gens du livre mais des gens d'une parole et je vous rappelle le catéchisme de l'Église catholique au numéro 108 la foi chrétienne n'est pas une religion du livre le christianisme est la religion de la parole de Dieu non d'un verbe écrit et muet mais du verbe incarné et vivant pour qu'elle ne reste pas l'être morte il faut que le Christ parole éternelle du Dieu vivant par l'Esprit Saint nous ouvre l'esprit et l'intelligence des Écritures l'islam va vers Dieu par un livre nous allons vers Dieu par une personne celle du Christ d'ailleurs je vous rappelle que certains grands saints comme Saint-Étienne le premier martyr on parlera du martyr tout à l'heure ont vécu sans avoir connu le livre des évangiles ils ont vécu du Christ et de sa grâce de plus répétons-le l'idée d'un livre hors du temps que Dieu fait descendre régulièrement pour restaurer dans toute sa pureté la religion primordiale n'est pas du tout dans la révélation biblique et c'est pour ça qu'on le dit et on le répète le Coran n'est pas biblique autre sujet les chrétiens et la Trinité qui est l'exemple parfait qui montre que le Coran n'est pas un livre divin il faut savoir que les chrétiens ont une place tantôt ce sont les associateurs car ils associent on le verra tout à l'heure tantôt ce sont des nazaréens suite à une secte des nazéens qui était à l'époque et des fois ce sont les infidèles les mécréants donc des fois pour s'y retrouver c'est pas évident dans certaines traductions les chrétiens on ne verra que nazaréens on ne verra jamais mais le terme chrétien dans la version de Amidoula on parlera des chrétiens c'est le melimelo mais quand vous marquez nazaréen ou associateur c'est à peu près sûr que maintenant c'est pour nous les chrétiens voilà rappelez-vous alors voilà je regarde un petit peu alors voilà ça c'est très intéressant vous verrez qu'ici on l'a dit tout à l'heure avec le père Jourdan c'est là où Dieu dira à la fin à Jésus ô Jésus fils de Marie est-ce toi qui a dit aux gens prenez-moi à là ainsi non prenez-moi Jésus ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors de Dieu et donc pour Dieu pour Allah qui sait tout le Dieu de chrétien c'est Allah Jésus la Vierge Marie alors pour quelqu'un qui sait tout il ne sait même pas son catéchisme primaire et je crois que c'est l'exemple je dirais c'est le premier avant l'autre qui montre bien que le Coran ne vient pas de Dieu car pour lui il pense que les chrétiens pensent que ceci ben non on sait bien que nous la Trinité c'est autre chose que la Vierge Marie dedans entre nous soit dit attention quand vous parlez entre vous avec les musulmans bien sûr que la Vierge Marie je l'aime beaucoup mais nous aussi n'en faisons pas une déesse car du coup on va dans le jeu des musulmans d'où l'important pour nous de bien situer les personnes et quand on dit que Marie c'est la mère de Dieu récitons ça aussi avec les différents conciles qu'il y a eu mère de Dieu c'est à dire elle a jeté mais sur terre voilà mais c'est pas la mère de Dieu de toute éternité on y reviendra tout à l'heure au niveau théologique je regarde un peu alors là je suis complètement mort du temps je ne sais pas où je suis mais c'est pas grave voilà un autre alors pareil vous verrez que c'est très fort sur internet vous dire mais non mais non mais non la Vierge Marie ne fait pas partie de la triade vue par Allah c'est un point crucial ça c'est crucial voilà encore un autre verset qui montre que la Vierge Marie fait effectivement partie de la triade soi-disant des chrétiens c'est dans les trois versets suivants 72, 73, 75 74 doit avoir une parenthèse donc je les fais supprimer dans le 72 c'est marqué que voilà oh ce sont certes des mécréants donc c'est nous qui disent en vérité Allah c'est le Messie fils de Marie donc une des personnes de la triade c'est Jésus oh ce sont certes des mécréants ceux qui disent Allah est la troisième des trois donc il y a Allah qui fait partie de la Trinité et là 75 le Messie fils de Marie n'était qu'un messager et sa mère était une véridique et tous deux consommaient de la nourriture sous-entendu Marie n'est pas une déesse sous-entendu les chrétiens le pensent ça prouve bien qu'effectivement que pour Allah et pour Mahomet voilà ce que pensent les chrétiens on peut lire aussi là ils ont pris leurs rabbins et leurs moines ainsi que le Christ fils de Marie comme Seigneur en dehors d'Allah alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique pas de divinité à part lui gloire à lui il est au-dessus de ce qui lui associe et ça c'est très grave frères et sœurs pourquoi ? on le voit dans le verset 48 de la surate numéro 4 certes Allah ne pardonne pas quand on lui donne quelques associés quiconque donne à Allah quelques associés commet un énorme péché en fait c'est pire que de faire un meurtre on va un peu plus loin dans cette verset 30 surate 9 les juifs disent alors là je suis complètement perdu ah non tiens je me retrouve voilà les juifs disent voilà Issaël est fils de Dieu les chrétiens disent le Christ est fils de Dieu telle est leur parole provenant de leur bouche il s'imite le dire le dire des maigris en venteux que Dieu les anéantisse comment s'écarte-t-il de la vérité vous avez bien vu le terme il y a bien l'anéantissement qui est souhaité par Allah pareil qu'on ne dise pas que je suis islamophobe je ne fais que lire le Coran ils ne serions pas surpris que les musulmans qui ont un coeur comme nous quand ils voient que c'est la parole de Dieu ils essayent de la suivre on ne peut pas leur en vouloir que de suivre le Coran parce que c'est le Coran eux-mêmes Allah qui dit qu'il faut anéantir les juifs et les chrétiens pardon ah bah oui ah voilà c'est pire que méchant c'est une incitation à la haine vous voyez donc c'est terrible alors vous voyez que le mot on ne sait pas trop Usar est fils de Dieu il semblerait que pour il semblerait que pour certains versets que les juifs seraient aussi associationnistes voilà n'entrons pas dans les détails vous voyez que tout de suite la couleur de ce verset on va revenir maintenant sur deux versets terribles aussi qui abrochent des dizaines d'autres plus conciliants c'est ce qui s'appelle ici le verset de l'épée il abroge 113 versets du Coran plus conciliants après que les mois sacrés expirent tuer les associateurs maintenant on sait ce que c'est que les associateurs alors à l'époque il n'y avait pas que les chrétiens il y avait aussi d'autres sectes voilà mais il y avait aussi des chrétiens où que vous les trouviez capturez-les assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade alors c'est vrai que c'est un verset qui est historiquement qui est situé c'est après telle ou telle bataille telle ou telle fête mais quand vous lisez un Coran brut de décoffrage il n'y a rien sur le contexte je vous rappelle que c'est un livre intemporel et donc c'est un livre qui est vrai pour maintenant et qui sera vrai aussi pour demain et pour les siècles des siècles et pareil en l'an 3000 de notre ère tuer les associateurs etc. etc. ce sera toujours valable nous continuons donc ça c'était le verset de l'épée je regarde si je n'oublie rien voilà un autre du même genre ça c'est le verset du combat vous remarquez on ne varie pas beaucoup dans le menu je m'excuse voilà ça donc il abroche celui-là neuf versets plus conciliants il montre aussi sa primauté combattez ceux qui ne croient ni en Dieu c'est-à-dire ni en Allah ni au jour dernier voilà et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre voyez vous connaissez tout maintenant vous savez maintenant associateur ce que ça veut dire le livre vous savez que c'est le livre primordial qui était avant avant toute création et que Mahomet a donné dans toute sa pureté vous pouvez lire aussi les autres traductions voilà je vous lis la note de Régis Blasher qui est pourtant très conciliant avec les musulmans on le verra tout à l'heure l'attitude de l'islam c'est Régis Blasher qui le dit c'est pas moi qu'on me brûle pas après voilà l'attitude de l'islam est ici nettement militante en sorte que le présent texte abroge toute disposition antérieure autorisant une attitude expectante donc c'est-à-dire tolérante envers les polythéistes les juifs les chrétiens les sabéens les ouroastiens donc c'était des sectes de l'époque je pense que là tout est dit alors la violence je voulais y revenir quand même d'emblée certains pourraient vous nous dire que le Coran est violent certes mais la Bible aussi je pense que c'est forcément c'est la tarte à la crème et vous avez raison on pourrait répondre que les journaux d'information sont parfois choquants aussi et le journal du soir il n'est pas choquant il n'est pas violent aussi parce que les événements de la vie parce que la vie est violente en réalité mais les journaux ne sont pas pour autant des appels au meurtre certes la violence est présente dans la Bible on la raconte on la décrit elle exprime parfois un moment historique dans le temps et dans l'espace bien sûr vous avez tous l'image bien sûr où il y a le peuple élu où Dieu donne une terre promise c'est vrai mais ce n'est pas un appel universel un appel pour tous les temps comme c'est marqué dans le Coran revenons à la Fatia tout à l'heure dans notre Père c'est éloignons du mal dans la Fatia ce sont des personnes qui sont nommées ce sont les chrétiens et les juifs c'est beaucoup plus violent là ce sont des personnes qui sont je dirais montrées du doigt dans le Coran ce n'est pas le cas en tout cas dans notre Père de plus la violence un moment encouragé dans la Bible je vous rappelle il a dit tout à l'heure le Père Jourdan ce n'est pas du tout ce n'est pas comparable dans la Bible Dieu il y a une éducation je dirais divine qui se fait dans les siècles c'est d'abord tu te vengeras cette fois puis après c'est oeil pour oeil dent pour dent puis après tu t'enras la joue c'est vrai que la violence à un moment est encouragée dans la Bible mais elle est rendue cadupe avec les propos du Christ alors qu'elle est favorisée dans le Coran au fil du temps plus on va dans le Coran dans le temps plus il est violent et dans la Bible plus on va dans le temps dans la Bible et plus l'amour est révélé vous voyez ces deux directions diamétalement opposées deux exemples de taquilla vous arrivez à suivre ? voilà c'est bon on est parti ah oui celui-là je l'aime beaucoup ça c'est il y a des tas d'exemples on va en prendre un mais c'est bon bon il y a les fleurs je vous lirai après un exemple de taquilla que j'ai un prospectus l'islam dit non au terrorisme bon bah très bien alors c'est marqué que prend la religion musulmane rien pousse oui la justice le vivre ensemble le respect la tolérance la fraternité j'arrive du mal à lire le pardon et la sagesse on a vu tout à l'heure que le pardon c'était pas si sûr etc et puis tout reste alors le saviez-vous c'est caché par les sueurs mais vous me faites confiance le saviez-vous en islam tuer un homme innocent revient à tuer l'humanité tout entière voilà alors ça ils disent que c'est le courant surat 5 verset 32 c'est marqué dessous c'est marqué dessous avec la sourate surat 5 verset 32 ça a été repris ce verset et cette phrase avec les imams de la région Rhône-Alpes après les attentats du 13 novembre c'est ça disant non 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 pour nous en islam tuer un homme revient à tuer l'humanité tout entière regardons justement alors cette sourate 5 verset 32 on fait comme Joseph Fadel on essaie de comprendre c'est tiré vous voyez du sourate 5 verset 32 et 33 je le lis c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre c'est comme s'il avait tué tous les hommes ah mais attends c'est pas la même chose là nous avons prescrit pour les enfants d'Israël c'est pas ce qui est marqué ici en islam tuer un homme il nous s'en revient à tuer toute l'humanité toute entière je vous rappelle que les imams connaissent par coeur le Coran déjà là il y a une omission parce qu'effectivement dans le Coran tout ce passage là fait référence aux juifs vous vous rappelez que c'est à l'époque de Caïn et Abel et donc là il disait nous avons prescrit suite à ce qui se passait avec Caïn et Abel que quiconque tuerait ce serait pas bien ne tue plus ton frère c'était uniquement pour les enfants d'Israël regardons le verset qui est tout de suite après attention il y a de quoi frémir il est tout de suite après la récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre c'est qu'ils soient tués ou crucifiés ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées ou qu'ils soient expulsés du pays vous voyez en plus que 5 minutes et bien voilà on va faire mieux vous voyez le culot qu'on peut avoir de la taquilla dire que le Coran dit que tuer un homme revient à tuer l'humanité tout entière alors ils sont en train de tronquer le passage et que le verset après dit exactement le contraire pareil je ne fais que lire c'est tout ce que je fais hop je vais essayer d'aller un peu plus loin c'est stimulant pour le Christ ah oui juste ça donc on est un peu plus vite ah oui ça il faut le connaître ça par contre ça risque de vous déstabiliser il y a quand même un verset qui semble un verset médinois qui semble favorable aux chrétiens tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent nous sommes chrétiens c'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines et qui ne s'enflent pas d'orgueil waouh c'est bien pour nous ça la suite ce sont des chrétiens qui se sont convertis à l'islam et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager tu vois leurs yeux déborder de larmes parce qu'ils ont reconnu la vérité avec le prophète Mahomet ne soyez pas déstabilisés avec les textes je peux vous le dire il n'y a aucun verset du Coran au moins dans la partie médinoise qui soit favorable pour les juifs et les chrétiens aucun sauf celui-ci qui est tronqué ce sont des en fait ce sont des musulmans je passe au suite et là je vais arriver à celui-là on passe mais c'est pas grave le Christ c'est l'Esprit-Saint dans l'Esprit-Saint voilà alors oui alors bien sûr je suis tombé avec un musulman j'ai fait un dialogue avec eux mais si on parle de l'évangile dans le Coran ben oui il y a c'est lié à ça dans ce verset oh Jésus fils de Marie rappelle-toi mon bienfait sur toi sur ta mère quand j'étais fortifié du Saint-Esprit au Saint-Esprit on n'a pas le temps d'en parler mais on ne sait pas trop on ne sait pas ce que c'est pour les musulmans on ne sait pas ce que c'est au berceau tu parlais aux gens tout comme à ton âge mûr tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau par ma permission etc. en fait il y a des reprises d'évangiles apocryphes des évangiles qui ne sont pas reconnus de l'église depuis le début qui sont teintés de merveilleux et ce qui a finalement repris Mohamed ou Mahomet pour la donc effectivement l'évangile vous direz d'où l'intérêt d'avoir aussi un évangile avec soi les cas disaient vous voyez ça n'est pas dans les évangiles votre histoire vous voyez que l'Esprit Saint c'est vraiment peu clair parce que dans les traductions il y a l'Esprit Saint comme pour chez nous majuscule l'Esprit Saint en minuscule l'Esprit de sainteté le souffle sacré et pour la traduction de Amidoula l'Esprit Saint c'est Gabriel en fait donc vous voyez il y a un grand millimédo excusez-moi je ne veux plus alors pareil pour le mot martyr soyons clairs nous sommes en diapositivement opposés vous voyez que pour le martyr Dieu a racheté des croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis il combat dans le sentier de Dieu il tue et ils se font tuer c'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah l'Évangile et le Coran voilà que pour eux le martyr à la suite de Jésus s'est donné sa vie pour nos frères ses soeurs dans le Coran à la suite de Mahomet qui a tué qui a torturé il s'agit de tuer éventuellement de se faire tuer et tout vous savez pourquoi il y a autant de radicalisation dans les prisons parce que bien souvent les musulmans quand ils ont une trouille de l'enfer ils n'ont pas de sauveur Jésus n'est pas sauveur comment faire alors pour aller au paradis alors qu'on a fait voilà on a fait des erreurs des égarements celui qui a écrasé bon nombre de gens à Nice c'était quelqu'un qui était bisexuel il a eu sans doute plus la relation et bien il faut que la balance du bien soit mieux que la balance du mal et donc pour être sûr au paradis et bien il faut faire le djihad il faut tuer et se faire tuer comme dit Allah et pour ça c'est extrêmement dangereux et pour ça qu'on voit des gens qui passent d'un extrême à l'autre car pour eux qui ont tellement fait d'erreurs le seul moyen de s'en sortir voilà c'est de c'est de faire des actes enfin je termine bien heureux si les musulmans vous écoutent car il y a ce verset là quand tu vois ceux qui patongent dans des discussions à propos de nos versets éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion et si le diable te fait oublier alors et que tu te rappelles ne reste pas avec les injustes donc vous voyez même quand un musulman commence à parler avec vous il n'est déjà plus musulman parce que normalement oh 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 il ne doit pas parler enfin et ce sont les derniers mots que je vais dire j'espère qu'ils sont là pour moi c'est important excusez-moi alors est-ce que je fais une lecture fondamentaliste voilà du Coran la preuve en est que non car nous n'avons pas évoqué le djihad qui est une lutte armée quoi qu'en dise leurs détracteurs il y a des dizaines de versets dans le Coran qu'on n'a pas évoqué on n'a pas évoqué aussi le modèle du croyant qui est Mahomet qui a attiré des centaines de personnes qu'on a torturées on n'en a pas parlé on n'a pas parlé de la dimitude où les chrétiens et les juifs sont des sous-hommes les autres n'ont pas droit de vie alors on vous dira que Dieu est un Dieu d'amour non dans les cas et je termine là dans les 99 noms de Dieu il y a Dieu et miséricordieux Dieu est ceci de cela Dieu n'est ni père il n'est pas amour dans le Nouveau Testament voilà ce que dit Jésus bien plus l'heure vient où quiconque vous tuera pensera rendre un culte à Dieu et cela ils le feront pour n'avoir reconnu ni le père ni moi voilà ce que dit première lettre de Jean et qui m'a beaucoup marqué et ce qui fait que je suis avec vous bien aimé ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde voilà comment vous reconnaîtrez l'esprit de Dieu tout esprit qui proclame que Jésus Christ est venu dans la chair celui-là est de Dieu tout esprit qui refuse de proclamer Jésus celui-là n'est pas de Dieu c'est l'esprit de l'antéchrist dont on vous a annoncé la venue et qui dès maintenant est déjà dans le monde vos petits enfants ils s'adressent à vous vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces gens-là car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde Amen Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?